Oh! Oh! Ça donne du fain à tard, non? Oh! En ce temps-ci de l'année, l'eau est assez froide qu'on est mieux de se mettre à l'eau. Ça veut contrôler vraiment notre poisson. C'est une belle belle. Ça commence comme ça. Ha! 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 André! Un bon début, hein? L'automne, c'est le meilleur temps de l'année. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en pantoufles qui ont la TV. Ben, c'est ça. On va leur montrer que c'est... C'est une mauvaise excuse, disons, quand il commence à faire froid de lâcher des planètes. Ben, il n'y a beaucoup quand même de pêcheurs. Oui! Regarde! Regarde l'automne comment ça produit. Ha! 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 Tu vois, elle m'a évoluée de la défaire pour la mettre à l'eau, hein? Ha! 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 Là, meilleur temps de l'année. Le temps que je préfère le plus, évidemment, il est pris avec plusieurs facteurs plats, comme la promesse de température. C'est ça. Les vents. Les vents. Les vents ne lâchent pas, hein? Ça fait 3 à 4 jours qu'on essaie de venir, là. Bonne touche, André! On sait qu'en ce moment, il y a un gros gros front froid. Ah, 14 degrés. La température a descendu de 8 degrés. Hier, aujourd'hui, hein? Oui. Donc, ça devrait être très mauvais. Par contre, l'automne, les poissons veulent s'appeler les graisses. C'est simple. C'est très important. L'hiver, le mécanisme, l'organisme, excusez-moi. Ha! 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 Le mécanisme, ok! ralentit tellement, à un point doux, tellement faible, que le chigamp n'a pas besoin de s'ouvrir. Elle va uniquement sur les questions des graisses. Donc, c'est pour ça que ça a l'air très, très agressif avec moi. Mais, on a très bonne qualité de pêche aussi. Peau, rochette, ce qui est danger. C'est ça. Torré, percha. Mais tous les poissons, quand même, ils font tout la même chose. Ils nourrissent à profusion, en attendant que l'hiver arrive. C'est ça que tu aimais ça. Je suis encore plus en plus. Tu vois, c'est pas pour tout le monde. Tu sais ça. C'est ça? C'est ça. 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 C'est là par exemple qu'on voit des vrais pêcheurs, des pêcheurs vêtements. C'est parti. 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 avec une petite palette à l'avant qu'il ne fera pas caler vraiment très très que. Il a 3 trépieds et une petite hélice en arrière qui va faire des vibrations et des vibrations sonores. Ce qu'on fait c'est qu'on le laisse, on le lance à l'eau, on attend que l'onde disparaisse et on fait juste un bon petit coup. 4 fois son fait, il va simplement descendre, remonter. Donc, un regain d'énergie, une reperte d'énergie à contrôler. Avec un paquet de petites libérations sonores, ça va être fantastique. Là-dessus encore là, tu prends brochem à skinonger et à suivant petit et grand de bouche à profusion. On peut voir encore là qui est marqué. À plusieurs endroits, ça a vraiment capturé un paquet de poissons. Surtout avant, le monde disait « Hey, tu n'as pas de pluie, tu sais, le poisson, elle sait qu'on nous entend. » Ça, c'est évident, les gens... Alors la pêche, c'est quasiment une... Si tu veux, je ne dirais pas, hein. Quoi, c'est vraiment une passion ou quoi? Non, lui, il est sacré beaucoup. C'est vraiment une passion? Non? Ok, correct. On va s'en prendre d'abord. La pêche, c'est quoi? La pêche, c'est quoi, Patrick? Pour toi? La pêche, c'est une passion. C'est une passion, c'est ça? Comme pour tout le monde, je pense. Oui. Moi, c'était pas une passion pour l'enfer de ma vie, hein. Ouais, ouais. C'est évident de la pêche. On a fait allonger à bon travail pour quand on est allancé dans un domaine quasiment vierge, comme on pourrait dire, au Québec. Exactement, on essaye de vendre trois au Québec à faire vraiment de la pêche professionnelle. C'est le cas le plus commandit au Québec, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas qu'un pêcheur professionnel, non seulement c'est son pétain-là qui s'est pêché, mais c'est aussi un excellent vendeur. On va faire du field testing, on va tester les produits. On va faire un paquet de vérifications, de tests sur les produits, afin d'informer les pêcheurs quand on vient de faire des expositions ou des clics, on est quand même pas. Mais toi, le nom, aime-tu ça te faire appelé PROSTAR, ou ces choses-là? Ça me dérange absolument. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça représente absolument une compagnie. Il y a des gens qui vont juste appeler bon, monsieur de la compagnie. On va juste appeler que t'es un vendeur. Ouais. Le vrai mot, c'est vraiment PROSTAR. On essaye des produits pour les gens et pour les compagnie. On va dire bon, ça c'est une bonne qualité. C'est-à-dire que ça c'est une mauvaise. Vous devriez les faire changer ci, changer ça. C'est-à-dire qu'il y a quatre fois toujours, il y a plus de la venteur. Évidemment, c'est que les PROST ont toujours les mêmes besoins que le pêcheur moyen, si on veut. Mais par contre, on va voir un exemple dans la ligne de Shimano. Toutes les différents produits qu'on parle des lignes. Juste pour faire un exemple, des devons. On a des lignes exclusivement pour ça. On a des lignes pour faire du pêche. On a la surface. On a un paquet de leurres pour faire un paquet de choses différentes. On a des lignes pour monsieur tout le monde ici. Monsieur tout le monde qui va à la bêche une fois par semaine. Une fois par deux semaines. Même une fois plus tard d'été, il va rester payé 150-200$. Je comprends. C'est sûr. Donc, le gars qui va vraiment beaucoup, va chercher nos qualités à part autour de canes à bêche. Un exemple, un gars qui va faire du jiguer une pique, il ira pas chercher une canne à bêche de verre. Il va aller chercher une canne à graphite très très rigide. Donc, évidemment, faut que tu payes pour avoir cette qualité-là. Oui, monsieur? Je sais pas. Non. Oui, 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 oui. Oui, monsieur. C'est une belle appareil, ça. Ah oui. C'est une belle appareil. Oui. C'est une belle appareil. C'est une belle appareil. C'est une belle appareil. Oui, Simonan. C'est dans des bons coups. Elle veut pas te voir. Ah, 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 ah. Oui, Simonan. C'est ça qui arrive aussi, par exemple, quand tu pêches là avec un spinning, un lancer léger, là, c'est pas tout à fait le même feeling comme on pourrait dire qu'un bel casque. C'est une sensation complètement différente. C'est ça. On sait qu'un lancé lourd, c'est vraiment plus robuste, c'est plus précis. C'est ça. Ça donne un paquet d'avantages, je veux dire, c'est tout à se pêler. C'est ça, parce que c'est l'anglicisme, hein. Mais le chose qu'on peut dire non plus, hein. Les anglicistes, bon, on est dans la province de Québec, on parle français, et on est fiers de parler français. Par contre, la personne qui veut vraiment, comment je pourrais dire, augmenter ses chances de prendre du poisson, va se tourner du côté américain au niveau vidéo, au niveau... Oui, c'est une belle hachiquette. Oui, oui. Oui, regarde un petit peu magané, là, mais... Ça, mon ami, montant la caméra, si tu veux, ça, c'est un anac de brochet ou une basquille d'onger. Je suis plus sûr qu'elle sent pour ça. Oui. Tiens, regardez, vous voyez ici, là. Oui, oui, ça m'a l'air à ça, Patrick. T'es entièrement raison. Dans ce temps, ça doit être. Entièrement. On va le mettre à l'eau, là, pour mieux la laisser... Ah oui. Je vais chercher ta mère. Félicitations, M. André. Merci. Votre premier de l'année. Ben, votre premier de l'année. Oui, mais il y a une affaire aussi qu'il ne faut pas enlever, c'est que Patrick, c'est un vrai de vrai comédien. On a du plaisir, là. Ben, c'est ça qu'il faut. Tu sais, la pêche, c'était pas une idée de prendre du poisson. Non. C'est être en compagnie avec des bons amis. Oui. Dans l'année dernière qu'on était venu ici, en fait, on a eu quand même un grand succès. Oui, oui, oui. On peut dire que ça a même été excellent pour quand même la qualité de température. Puis c'était une journée comme aujourd'hui, mais dans un climat un peu plus chaud. Mais as-tu de les fois, là? Un autre? Ah, tabarote, j'ai manqué. As-tu de les fois que tu déplaces comme ça, en fait, ça t'amène la mauvaise température avec toi? Ben oui, je sais pas, là. On dirait que je suis prompt pour ça, là. Qu'est-ce que je te dise? Mais quand même, c'est ça qui prouve, peu importe la température, quand même, avec toi, il y a des chances qu'on peut s'en prendre du poisson. C'est vraiment le pêcheur qui va augmenter ses chances de lui-même. Tantôt, pour finir, ce sont les anglicismes. Comme je disais, le pêcheur qui veut vraiment augmenter ses chances de prendre du poisson, il va se tourner du côté américain. Au niveau vidéo, au niveau magazine et tout et tout. Mais c'est ça, on peut pas rien faire. C'est que, bon, je pense que moi et toi, on y a beaucoup de magazines américains. Ouais. Et, bon, les gens, ce qui se produit, c'est qu'on reste imprégné avec certains anglicismes dans notre vocabulaire. Un exemple, moi, je reçois de près huit, neuf revues différentes par mois des États-Unis. C'est vraiment encore là pour augmenter tes connaissances de pêche, les nouvelles techniques, les nouveaux leurres, tous tes nouveaux produits de la pêche. Mais tu sais, comme moi, par exemple, que c'est les Américains, vraiment, avec la chigant, hein? Tu sais, c'est... Le Canada, on est quand même encore... Et le Québec, plus ou moins, est encore sur les stages de... Comment peut-on dire ça? Je cherche un mot, Patrick, aide-moi donc, s'il te plaît. Au stage débutant, si on veut. Il y a beaucoup d'Américains qui vont descendre des États-Unis. Bon, là, évidemment, les gens vont dire, il n'y a pas du monde de Floride qui descendent au Québec. Je sais, c'est pas vrai. Mais dans la partie nord des États-Unis, je parle... Je pense, entre autres, au Massage-Chaussette, OK? On a des gens dans la Pro-Basse-Québec qui viennent du Massage-Chaussette, qui viennent faire des tournois au Québec. Ça représente 6-7 heures de route pour eux autres. Bien, oui. Mais la boule a tellement eu de pression de pêche et tellement pas de catch and release, donc, de prise et de relâche, que les lacs sont très, très fatigués. Donc, ils viennent ici. Ils profitent de nos beaux poissons. Parce qu'on sait que le chila, c'est pour un poisson qui est vraiment exploité au Québec. Le Pro-Basse-Québec, ça connaît le chila. Oui. Et, entre autres, va prôner la protection de l'environnement. C'est tout si simple que ça. Justement, en parlant de Pro-Basse, tu as eu des honneurs qui t'ont été annoués, hein? J'en ai eu un comique et un qui m'a vraiment touché. Le comique, bon, c'est que j'ai eu certaines petites avairies avec mon moteur hors bord. Oui, oui, oui. Et on m'a remis le titre de Monsieur Pied. Pied de moteur, évidemment. Et j'ai reçu aussi, bon, pour service rendu, un petit cadeau qui m'a vraiment touché profondément. C'est la carte de membre à vie de Pro-Basse-Québec. Oui, ça, c'est vraiment une chose que j'étais là pour la discipline. On va te dire, ils en donnent une par année. La première année, ils ne l'avaient pas eu. Donc cette année, ils se sont dit, bon, ça va faire six ans qu'on est là. On va en donner quatre au total. Il y en a eu une en 88, une en 89 et deux en 90. Mon bon copain René Paquet en a reçu une aussi. C'est vraiment quelque chose de fameux. C'est un geste très apprécié par le comité exécutif et le président Antraude-Barre. Oui. On va se dire que l'année prochaine, Pro-Basse-Québec va faire encore cinq tournois. Il y a un Pro-Am qu'on appelle, le Pro-Am. Il est passé aux ans d'en avoir deux, on est en 91. Oui. Par contre, on a changé ça, on en fait uniquement un. Ah, ok. L'année prochaine, qui va se faire sur un plan d'eau, parce qu'on est assez bien. Oui? De Lac-Saint-Louis. Tu n'es pas assez bien. Oui, monsieur. Ah, bien, on va peut-être choyer de vous avoir. Les gens qui veulent... bon, je vais donner une idée. Aujourd'hui, un exemple, une personne qui aurait la chance de pêcher avec. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, peu importe, mais je fais ça à l'année longue. Ok. Il aurait beaucoup plus de chance d'augmenter ses connaissances de pêche que de pêcher avec son copain qui va aussi rarement que lui. La catégorie Pro-Am, c'est très simple. Tu as un professionnel avec son bateau. Et avec un amateur. Qui est tiré au sort avec un amateur le samedi et tiré avec un autre amateur le dimanche. Donc, l'amateur va pêcher avec deux professionnels différents. Le poids, un exemple. Un exemple. Tu es amateur, je suis professionnel. On est pigé ensemble. Oui. Le but, c'est de prendre nos six... Nos six à chigan. Mais, si tu en prends une, j'en prends cinq. Tu en as six, toi aussi, là. Six. C'est le poids total jumelé pour une équipe. Donc, je vais t'aider, je vais te dire, pêche comme ça. Prends ta l'heure, fais ci, fais ça. C'est vraiment... Un exemple, l'année passée, j'étais avec Russell Campbell, qui est un gars de la compagnie Fletcher. Un gentilhomme au maximum. On a eu du plaisir. Comme tu peux pas imaginer, on a pris une vingtaine de chigas dans la journée. OK. Et Russell est devenu membre de ProBas Québec. Ça prenait juste ce qu'on appelle la petite piqûre. Et le Pro-Am, c'est vraiment... La petite piqûre. Ah! Je veux dire, les gens qui ont une chance d'être chez vous. C'est ça, t'es pas juste d'être professionnel pour être membre de Bass Québec. Pas pas en doute. Mais c'est ça qu'il y a beaucoup de monde qui pense. Ils pensent qu'il faut que tu sois professionnel, puis que tu aies des connaissances du calvaire, comme on pourrait dire. Il y a des gens qui pensent que pour être membre de ProBas Québec, il faut que tu sois riche. C'est parce que le nom ProBas, c'est des rêves de beaucoup de pêcheurs. Oui, oui. L'association ProBas Québec, c'est la seule association de pêche professionnelle pour Québec. Ce mot-là fait peur à beaucoup de gens. Ils pensent qu'il faut que tu sois professionnel pour pêcher. Ils pensent qu'il faut que tu aies un bass boat débile. Ils pensent que c'est un club select où tu peux pas être admis. Détrompez-vous. Mon premier tournoi que j'ai fait professionnel, ça a été East Coast ProBas à l'époque sur le lac Saint-Louis. J'avais une 16 pieds et une 30 forces. Quand j'ai commencé dans ProBas Québec, j'avais une 70 forces. Aujourd'hui, vous allez dire, regarde le bateau que tu as. C'est avec du travail. C'est avec du travail. C'est comme n'importe quoi. Si tu veux pêcher dans ProBas Québec, que tu ailles n'importe quoi, du moment que tu as une embarcation qui a plus de 14 pieds, en bois, en fibre de verre, en aluminium, peu importe. Viens participer. Tu vas en apprendre. Je te dirais qu'une journée dans le ProBas, un exemple, tu vas prendre deux ans d'expérience dans une journée de pêche. J'en donne pas. C'est fantastique. Il y a des gens qui rêvent à ça, qui sont bien équipés pour ça, et qui vont vraiment tout faire afin de prendre des belles achigants et d'en faire profiter à l'amateur. Lui, ça lui coûte pas grand-chose, à vrai dire. Ça lui coûte 75 piastres. 50 piastres pour participer. Et 25 piastres à carte de membre. La carte de membre est pré-coupée en deux, parce que c'est un flambe en neuf, je peux m'exprimer ici, qui vient en ProBas. Vraiment, afin de faire connaître aux gens l'esprit sportif de protection de l'environnement, de la faune et de la flore, et le catch and release, tout aussi simple. C'est ça, la prise de relâche. Exact. Comme tu disais tout à l'heure, les livres anglais, tu les lis tellement que tu prends les anglicismes pis tu t'en sers veux, veux pas, parce que partout ailleurs, les Américains viennent avec toi et puis participent, pis eux autres, ils parlent pas tous français, hein? Ben non, ben non. Fait que t'es obligé vraiment de parler leur langue. Fait que... C'est ça qui arrive. Tu peux pas rien et rien faire. Non, bon, j'arrête pas. On peut entendre des fameux petits coups de... C'est ça, des petits. C'est ça, ben, on est plus tard par droite. Il y en a une, là, qui me lâche pas depuis tout à l'heure. Ben, c'est ça aussi, il y a beaucoup de monde qui ont peur, hein? Ben, désolé, les chasseurs de canards, ils vont... ils vont nous tirer dessus ou ces choses de la même. Mais, quand la saison rouvre, mieux vaut aller un peu plus tard. Même, c'est mieux pour toi, parce qu'il fait un peu moins froid. Et puis aussi, tu leur donnes la chance, eux, de s'amuser aussi. T'es d'accord avec moi qu'il y a une journée par année qui est vraiment pas conseillée dans la pêche? C'est l'ouverture. C'est vrai, oui. Après ça, là... Après ça, tu peux y aller, parce que c'est beaucoup... Il y a beaucoup moins de patarades alentour de toi. Le ministère, avec le nouveau règlement qu'ils ont fait, bon, on ouvrait ça une journée de semaine. On va dire que cette semaine, ça ouvrait le mardi, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Bon, le mardi, ça se passe en plein milieu de semaine. T'as peut-être moins de chasseurs que tu en avais avant. Par contre, tu en as beaucoup. Mais il y a quand même une fête semaine aussi. Ce premier fête semaine-là devrait pas vraiment... On va dire que le premier mardi, puis que le premier samedi de la chasse... C'est ça, tu y vas pas. Si tu y vas, reste en plein milieu des grands cours d'eau. C'est ça. Tu vas pas dans les baies, rien. Tu n'auras jamais de problème. Jamais. Tantôt, on a des baies. C'est ça. Faut quand même respecter le chasseur. Il est comme nous, hein? Ben oui. Lui aussi aime ça, le sport. Nous autres, on veut prendre le chigain, il veut le prendre du canard. C'est ça. Puis les deux font autant d'efforts, donc... C'est seulement faire un bon arrangement. C'est évident que tu vas prendre des gens haïssables. Comme dans toute chose, hein? Exactement. Il y en a partout. Il y a des matins que tu embarques dans ton auto, tu t'en vas sur la route, puis il y en a qui te coupent à droite à gauche, c'est la même chose comme ça. C'est parfait. OK. OK. Eh oui, Patrick, c'est ça que tu nous as amenés à la pêche au doré, puis justement, on a une petite preuve de qu'est-ce qu'on peut prendre. Comme je le disais, c'est pas un monstre. C'est ça. Par contre, il a la plus belle grosseur pour manger, c'est ça de là. Encore là, avec une jig, naturelle. Mais oui! Mais oui! Avec une jig. Ouais. Une dandineppe, là. C'est ça. Fait qu'un plomb, peut-être à 3 huitièmes, donc. Ça peut prendre... Tantôt, on va montrer aux gens, pour ceux que ça intéresse, si tu mèches à la pas vivant aussi. On pourrait montrer tantôt c'est quoi le combité jig et à pas vivant. Tantôt, on va te montrer ça. C'est quand même une technique assez spéciale que, disons, que je ne prône pas énormément, mais par contre, qui donne beaucoup de résultats. David. Donc, un beau petit doré du lac Saint-Louis. Un beau petit doré Hé, du lac des deux montagnes. Excusez. Un beau petit doré du lac des deux montagnes. Ok, attends un peu. On va prendre ta face avec. Un beau petit doré près du lac des deux montagnes. Pas très gros. Astituque! Ok, un beau petit doré près du lac des deux montagnes. Ils sont peut-être pas très gros, mais ils sont très bien mangeables. Merci. Regarde c'est quoi un écœurant, hein? Regarde c'est quoi un écœurant. Là il va broyer parce que j'ai le garoché une pare-chaude par an derrière. Lui il va, c'est pas le syndic, il va encore lui ça dans la poêle tout cas. Regarde, viens le mettre dans le vélier, c'est combien ça? T'es proche? As-tu fait le gros blé? Non. On a passé du fameux achigan, on passe par le brochet, par le doré, et on va retourner au doré. C'est pas un gros, évidemment. Par contre, c'est le plaisir de la pêche. Tantôt y'avait un de ses cousins qui m'a justement volé mon fameux leurre, c'était un deuxième que j'avais. Le château de la laque c'est vraiment une leurre exceptionnelle. Bon, viens par ici. Montre-moi ça comment tu fais ça Patrick là. C'est ça ça? Tu le prends bien par ici. Ce qui est important c'est de le tenir très très fort parce que souvent il y a des gens qui vont se blesser, mes pinces sont rendues. Je ne sais pas, je ne les ai pas vu. Tu sais, les gens vont se blesser parce qu'ils vont mal le tenir, le brochet va bouger. Et le leurre va simplement... Comme ça, évidemment, la personne qui va le serrer là, il va blesser le brochet, mais comme ceci, il n'a aucun danger. Le remet à l'eau et on peut voir que c'est pas long. Il donne un petit gain d'énergie après ça il dit bye-bye. Ça fait qu'on va le reprendre l'année prochaine. Exactement. La fameuse prise et relâche ou catch and release comme tu dis. Ouais, ouais. Un anglicisme. Ouais. Je te félicite. Non, ça ne l'air pas. Ça, ça ne l'air pas. Big fish. Big, big man. Oh shit. Big fish. On va prendre un petit peu comme ça. Holy shit. Oh boy. Non, non, non. C'est pas un mot, ça. C'est le petit peu de riz. C'est le petit peu de riz, hein. Ah! Ouais. C'était quand même un très beau doré. C'est le petit peu de riz. C'est quand même un très, très beau doré. Mais il s'y en a beaucoup par exemple. C'est ça? Hé mon chum... Les fameux poissons de l'automne. Hein? C'est devenu bien. Ouais. C'est devenu bien. On va venir ici, là. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 parti. c'est 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 parti. Tu peux qu'une pêcheur à l'aide? Tu as une autre? Après ça, on froid. Dériment, tu peux que la caméraman d'en haut, là. Ouais, tu veux que je te donne des dents ? Qu'allône tu donnes ? Qu'allône je te donne ? Un ar ! C'est un bon ar ! F*** Lisse ! Je t'avais pas ça. 2h30 C'est un petit peu de criss, hein? Est-ce que tu m'as dit? Non, non! Mais non, si tu prends pas les photos de tous! Je vais te m'aider mon pote! Je m'aiderai d'être gros gros gros! C'est une saucisse à hot dog! Je vais m'aider mon pote! Oh la la! C'est un gros guadal! Ici, on peut voir... Bon! On peut voir que ce doré est très spécial! C'est un rigoureux petit attaquant! C'est ça! Il sait pas trop trop ce qu'il fait! En gros là... D'amener une proportion à la jig... Ça, tu mets ça dans une sandwich! Et tu fais même pas un quart de sandwich! On va grossir un peu! On va grossir un peu! On va faire ça nous autres avec les... Mais film pas pendant que... On va faire ça! Mais mettre quoi! C'est pas bien gros! On va faire ça sur la dog! Ha 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 ha! Bon! On va voir ici que c'est lancé quand même... Sur le frame, plus tard qu'on voit l'é! C'est ça! Et M. Patrick Campeau... Ce matin, on va aller à la pêche avec lui... Puis vu la température quand même... Que c'est une température d'automne... Comme on peut le voir... Et on va voir ce matin... Un froid de canard! C'est ça, un froid de canard! Comme on peut le dire! Patrick, nous allons aller pêcher quoi encore aujourd'hui? Ben disons, on va essayer de faire quand même... Une pêche d'été dans l'automne! On va voir que les poissons sont quand même... Plus agressifs, puis ça fait qu'il va se faire des graisses! On va essayer le chicane, les brochettes... Peut-être de m'asquiner! Oui, c'est ça! On verra, on sait que c'est 100 heures de pêche pour... Un petit coup, on serait chanceux! Ben c'est vrai, comme... Comme je disais tout à l'heure, c'est l'automne... La plupart des... Des chasseurs sont partis à la chasse... Mais les vrais de vrais pêcheurs... Ils viennent au lac... Peu importe le lac... Ils viennent les essayer... Pour le même repaire que le printemps! Les plus beaux poissons... Ils sont capturés l'automne! Fait que Patrick, on embarque dans le bateau... Et puis on part? C'est un départ! Oui, Patrick! Notre journée de pêche a été quand même fructueuse... Pour les conditions... Vraiment... Inclimatiques! Au complet! Au maximum! Comme je pourrais dire! Disons que ce matin, des chances... C'était pas vraiment de notre côté! On partait... Dans un vent torrede! Et puis de la pluie! Ça s'annonçait très très mal! Et finalement... Je pense que suite à des bonnes techniques de pêche... Des bons spots aussi, quand même! C'est ça! On a quand même capturé de très belles captures! Aujourd'hui! Malgré le climat comme celui-ci! Ben oui! Mais... Ceci quand même... Ferme une autre journée de pêche qu'on a faite ensemble! Beaucoup de plaisir! Beaucoup de poissons! Ben je te remercie beaucoup Patrick! Et puis... On se revoit possiblement l'année prochaine! Certainement mon ami! Merci! Et... N'oublie pas le caméraman à l'eau! C'est ça! Justement! Justement! C'est une petite anecdote! J'ai vu un canard! Mais... Un canard à deux pattes là! C'est la première fois que j'en vois un! Il s'appelait... Chuck! Il s'appelait Chuck! Woodchuck! Woodchuck! Ok! Ceci conclut notre émission! Et puis... À la semaine prochaine!